Bonjour, c'est Demetriand, l'un des administrateurs du serveur Fondation. J'ai décidé de faire cette petite vidéo pour aider les nouveaux joueurs qui rêvent sur Fondation et éviter qu'ils se retrouvent paumés avec la multitude de choses à apprendre. C'est bien plus pratique d'avoir une vidéo qui explique tout en détail, comme ça, ça évite aux administrateurs, aux modérateurs et aux autres joueurs de devoir tout répéter, au moins c'est clair. Donc, voici le point d'apparition du serveur Fondation. C'est tout petit, c'est pour éviter évidemment qu'il y ait une île gigantesque et que les joueurs perdent déjà une heure et demie à comprendre son fonctionnement. C'est très simple, il y a des quartiers, et je vais vous montrer tout ça. C'est sur une île qui se trouve vraiment au milieu de la map, avec 4 ponts qui relient les 4 ponts cardinaux. Et nous allons commencer par la zone d'apparition des nouveaux joueurs. Alors, 16 bâtiments sont toits. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de toit ? Pour éviter que les joueurs apparaissent dessus, tout simplement, on n'a pas réussi à les faire apparaître à l'intérieur du bâtiment, je ne sais même pas si c'est possible. Au cas où vous apparaîtriez à l'extérieur du bâtiment, il y a une échelle ici que vous pouvez emprunter pour monter. Alors, à partir du principe que vous apparaissez au bon endroit, sur ce piédestal, il y a quelques panneaux à lire, c'est bien si vous les lisez, mais ils ne sont pas d'une importance capitale. Ici, il y a un coffre, pour chaque nouveau joueur, vous pouvez prendre une armure complète et une épée. Là, il y a encore des panneaux à lire, de l'autre côté, il n'y en a pas. Mais ils sont assez importants, ils vous expliquent comment devenir citoyen d'une ville. Là, ici, on vous dit d'utiliser le nether pour vous déplacer, je vais vous montrer après. Et ici, les derniers panneaux, on vous dit de dormir dans un lit à l'auberge, pour éviter de réapparaître ici. Et lorsque vous trouvez l'endroit pour votre maison, d'y dormir, parce que la carte est très grande, et ce serait dommage que vous deviez vous retaper 10 minutes de marche à peine arrivé à l'endroit où vous voulez vous installer. Le serveur possède sa carte dynamique, comme c'est écrit, j'en parlerai après. Et ici, il y a du pain pour chaque joueur. Vous en prenez un petit peu, parce que la carte est grande et justement cesse de pain, ça vous suffit pour arriver à l'endroit que vous voulez atteindre. Ou pour explorer un peu. Alors, les choses à faire, quand vous arrivez là, c'est que vous êtes enfin sortis et que vous avez tout lu, après avoir dit bonjour à tout le monde, parce que si on n'est pas lié, on dit bonjour à tout le monde, c'est de passer ici et de voir les plugins installés. Alors, ce pas tout à fait mis à jour, je dois l'avouer. C'est dans chaque petite porte, derrière il y a des plugins, mais il faudrait que je mette ça à jour. Peut-être que ce serait mis à jour à l'heure où vous regarderez cette vidéo. Là ici, je ne me suis pas ennuyé. Regarde le forum dans Head, Tutorial, pour comprendre comment fonctionnent Jobs, Economy et Chesshop. Alors, parce que nous avons des plugins d'économie sur le serveur, ils marchent très bien. Les joueurs les utilisent très volontiers et d'une façon adéquate. On n'a qu'un seul métier sur le serveur. Pourquoi ? Ce n'est pas parfait Néantise, pas du tout. C'est simplement pour éviter les désagréments, de devoir quitter un métier et recommencer un autre. Lorsqu'on change de projet, typiquement un joueur qui construit une gigantesque pyramide, il aura tendance à vouloir avoir le métier qui vous permet de gagner de l'argent quand vous utilisez une pelle. Et là, quand il a fini sa pyramide, il a envie d'aller aider des potes qui construisent une grande construction en bois au milieu de la forêt, typiquement. Là, le sable ne lui servira à pas grand chose. Du coup, il va vouloir devenir bûcheron. Et ça, c'était le problème qu'on avait lorsqu'on avait fait plusieurs métiers. Et puis, on aime bien que les joueurs soient indépendants. Pas qu'ils aient besoin forcément de demander à d'autres joueurs d'aller farmer pour eux. C'est l'inverse de la façon de faire d'autres serveurs, on le sait, mais c'est plutôt bien. Et du coup, le seul métier disponible, il s'appelle Montélionnet, parce qu'on est dans la région de Montélion. Et pour leur rejoindre ce métier, c'est ce que je vais noter maintenant à l'écran. C'est slash jobs, j-o-b-s, espace, join, j-o-i-n, et là, Montélionnet, m-a-n-t-h-e-l-i-o-n-a-i-s. Ça fait des points au Scrabble, ça. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez gagner automatiquement de l'argent quand vous tuez des monstres, quand vous cassez des blocs. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Et ensuite, il y a la commande slash money pour savoir combien vous avez. Moi, j'ai 43 000, je ne suis de loin pas le plus riche du serveur. Là, on a un plugin qui s'appelle Deadbolt, c'est celui qui protège vos coffres et vos portes. C'est très simple, vous avez un signe dans la main, vous cliquez droit sur le panneau, sur le coffre, et hop là, ça vous le protège. Pas plus compliqué que ça. Pour les portes, c'est un peu différent. Là, vous avez une porte, vous placez le panneau devant, vous écrivez private. Ensuite, votre nom est celui de la personne que vous voulez, d'une autre personne que vous voulez, par exemple, autoriser à ouvrir. Et hop là, Demetri en l'airne pour ouvrir cette porte. Voilà. C'est très simple, c'est efficace. Ici, on a un autre plugin, un très vieux plugin, qui est vraiment sympathique. Ça donne des propriétés redstoneiennes à d'autres blocs. Alors là, on a la soul send, la pierre qui vous ralentit dans le nether. Quand vous l'activez avec la redstone, ça devient la glowstone. Et là, pour le netherrack, vous l'activez, elle prend feu. C'est bien pour faire des pièges, ou bien lorsque vous arrivez dans une salle et que vous voulez impressionner les gens qui la visitent. Alors ça, c'est copain zombie. Au revoir, copain zombie. Et là, il n'y a rien pour l'instant. Sinon, dans le spawn point, on a ici une petite tour d'enchantement. C'est vraiment pour les bas level. C'est pour ceux qui n'ont pas encore les diamants ou l'obsidienne pour se faire des enchantements, pour se faire la table d'enchantement. Une petite fontaine. Juste la décoration. Beaucoup de décorations ici. Et ça, c'est une salle qui est fermée le reste du temps. Il y a des ressources dedans. C'est lors des événements du serveur, les événements de construction. Des événements qui requièrent que les joueurs mettent la main à la patte et aillent farmer un peu. On met les ressources dedans une fois qu'on n'a pas tout utilisé à la fin des constructions. Alors la suite, on arrive au deuxième étage du spawn point. Et on va s'intéresser à ce bâtiment là, qui est le shop admin. Alors sur fondation, vous n'achetez pas vos ressources avec des euros, contrairement à d'autres serveurs. Vous pouvez tout acheter avec des sous du jeu, des lions d'or, comme on appelle ça. Vous arrivez dans ce bâtiment. A gauche, il y a des panneaux pour acheter 2-3 blocs. On n'a pas tout mis parce qu'on préfère que les joueurs échangent entre eux. Quand vous cliquez droit dessus, ça achète. Là, je vais acheter une Slim Ball. Ah non, il faut que j'enlève le... Voilà. Je vais acheter une Slim Ball à 250 lions d'or. Je me suis fait arnaquer. Les prix du spawn sont extrêmement élevés. C'est justement pour que les joueurs soient poussés à échanger entre eux. Mais vous avez quand même plein de choses. Si vous avez trop d'or et que les autres joueurs ne vous proposent pas ce dont vous avez besoin, c'est une bonne chose de venir ici. Et de l'autre côté, alors voilà, il y a les animaux à acheter. C'est vraiment pas mal. Genre là, je vais acheter un chicken. 350. Ah, il y a un zombie. Il y a un squelette qui ne m'aime pas. Tant pis pour lui. Un zombie aussi. Ah ben voilà. Et pour poser le chicken, c'est slash deliver chicken. Et hop, il y a mon chicken qui est là. Et en fait, vous achetez... Vous allez dans votre champ. Et vous posez les animaux. Parce qu'au bout d'un moment, c'est sûr qu'il y a moins de mobs sur la map. Et certains joueurs se sentent obligés de tuer tous les monstres et tous les animaux passifs qu'ils rencontrent. Donc au bout d'un moment, on n'a plus tellement d'animaux dans la nature. Et sinon, on a ici des objets qui ne sont pas encore disponibles dans le jeu. Enfin, vous ne pouvez pas les farmer. Comme le CD numéro 11. Les records 11. Des buissons morts, ce que vous trouvez dans le désert. Des cobwebs, c'est l'étoile d'araignée. Et de la glace. Donc voilà, on a parlé du spawn de l'adminshop. Ici, c'est l'auberge du noob joyeux. Alors, n'hésitez pas à venir poser vos coffres. Ou bien, voilà, il y a un joueur qui s'est posé apparemment, mais qui a déménagé. Vous mettez une pancarte sur la porte. Vous pouvez la louer. Comme ça, le temps de trouver un autre endroit pour aller vivre. Ou bien, le temps de poser certaines affaires. Pas besoin de demander. C'est libre service. L'aubergiste n'est jamais là, de toute façon. Et maintenant, ça, c'est une des rues les plus importantes. C'est la rue des ambassades. Certaines ambassades sont vides, comme cette ville qui a été supprimée parce que les joueurs n'en voulaient plus. Mais d'autres sont encore très actives. Enfin, la plupart même. Là, il y a l'ambassade d'Orient qui va se refaire, en fait. Donc, je ne vais pas la faire visiter. Mais il y a celle d'Arboria, ici. La ville dans les arbres. Et il y a deux, trois infos sur la ville. Les coordonnées, comment la rejoindre, qui contacter pour faire partie de la ville. Parce qu'on ne peut pas rejoindre une ville comme ça sans demander au maire. Ici, il y a l'ambassade d'Askirk, la ville des Nordiques. Très belle ville, tout en bois et dans la neige. Ici, l'ambassade de Kernok, la ville des montagnes. Ici, l'ambassade de Forazur. La ville qui est la plus proche du Spawn. Là où j'ai mon château. Mais ce n'est pas ma ville. Et ici, l'ambassade du Miyajima, qui est la ville japonaise. Une des plus belles villes du serveur, selon moi. Et là, encore deux ambassades qui ne sont pas encore utilisées. Donc comment est-ce qu'on se déplace dans cet énorme serveur ? C'est très simple. On a la porte du Nether, ici. Et une fois que vous arrivez en enfer. Oh, qu'est-ce donc ? Vous avez des panneaux qui vous disent comment vous rendre aux endroits que vous voulez visiter. Alors là, on va aller par exemple au... On va aller à Askirk. C'est très loin. Donc je vais y aller en volant. Non, on va aller au village pirate. Oui, c'est assez énorme. Tombe greco-romain. Le village pirate est encore plus loin. Si je me bombe, je vais avoir l'air un peu con. Mais je crois que là, c'est bon. Village pirate. Voilà. Non, j'avoue que je n'utilise pas beaucoup le Nether. J'ai plutôt tendance à utiliser les téléportations. Oh, mais c'est joli. Par contre, pour sortir, je ne sais pas comment on fait. Ah oui, voilà. Et nous voilà au village pirate. Un village absolument magnifique. Avec un monstre terrifiant qui mange un bateau. Et plein d'autres merveilles que vous visiterez avec plaisir. Donc là, on va retourner au spawn. Et je vais encore vous dire 2-3 trucs. Typiquement, vous avez le droit de vous installer n'importe où sur le serveur. Ou de rejoindre une ville. Il y a plein de constructions un peu partout sur le serveur. Mais le niveau architectural est assez élevé. Parce qu'on fait attention à ce que les joueurs ne fassent pas n'importe quoi. Et puis justement, on choisit bien nos membres. Du coup, on n'a pas de problème avec ça. Vous pouvez aussi faire une construction d'abord une petite maison quelque part. Et ensuite rejoindre une ville. Si c'est une construction énorme que vous voulez faire. On vous demande quand même de demander sur le forum. Proposer votre projet. On refuse jamais. C'est juste une question de forme en fait. A part si vous nous proposez une tour en obsidienne. Avec de la lave qui tombe dessus. Il y a peu de chances qu'on vous refuse. Et si vous avez d'autres questions. Les joueurs et les modérateurs se font un plaisir de vous répondre. Alors au revoir et bon jeu sur fondation.